Dans cet anniversaire, dans cette lettre que vous avez adressée à la presse, mais que la presse n'a pas souhaité diffuser, vous parliez des médias qui sont désormais contrôlés par des intérêts privés, est-ce que vous pensez justement que ça c'est une atteinte à la démocratie, le fait que les médias soient contrôlés par des groupes industriels, par des intérêts privés ? Ce n'est pas directement une atteinte à la démocratie, c'est un abus de l'utilisation de la démocratie par les gens qui en ont les moyens. Car après tout, vous monsieur, vous pouvez créer un journal, personne ne va vous l'empêcher. La démocratie est là, qui vous permet d'acheter un immeuble, d'acheter des presses, d'embaucher 250 journalistes, et de faire un journal. C'est ça la démocratie. Le seul problème, c'est qu'il est probable, je ne veux pas être indiscret, mais il est probable que vous n'en avez pas directement les moyens. Donc, c'est un abus de la démocratie. À partir du moment où on établit des libertés, il s'établit des situations dans lesquelles certains peuvent abuser de cette liberté. Et certains de ces groupes industriels détiennent justement énormément de médias dans la presse écrite, la radio, la télévision, ce qui fait qu'un seul propriétaire détient parfois 60 à 80... Oui, c'est la situation actuelle, et malheureusement, l'opinion n'en a pas bien conscience. En fait, ce qui détient les médias, c'est une forme d'accord plus ou moins explicite, plus ou moins détaillée, entre les propriétaires des médias et le gouvernement. Car après tout, pourquoi est-ce que les pouvoirs économiques ou financiers ont besoin d'influencer le public ? Parce que nous sommes dans un système démocratique et que c'est le public qui finalement nomme le gouvernement. Par conséquent, il faut établir la liaison entre ces intérêts financiers, l'opinion publique est le gouvernement qui, théoriquement et dans une certaine mesure pratiquement, l'opinion publique a une influence directe sur le gouvernement. C'est un triangle. Ce n'est pas uniquement le pouvoir financier, c'est le pouvoir financier plus le gouvernement qui ont besoin de convaincre et d'obtenir l'adhésion du public pour conduire des politiques. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de propagande ? Oui, c'est un état de propagande, de fait. Si on revient à l'époque de 1943... On peut même prendre des exemples. Ça m'a frappé à une certaine période, je ne sais pas si c'est encore vrai. À un certain moment, pour des raisons proprement politiques, il a été important de faire peur. Il a fallu que l'opinion ait peur, parce que ça facilitait certaines politiques, la mise en place de certaines politiques. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que la presse était pleine de crimes atroces, de développements judiciaires de ces crimes, mais plus important encore, la télévision. Je me suis amusé des soirs de suite à regarder dans l'émission de 20 heures combien de sujets avaient comme résultat et probablement comme but de faire peur à l'auditeur. C'était largement majoritaire. C'est un petit peu moins marqué en ce moment, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça a été très très frappant. Le gouvernement veut établir une politique qui n'est possible que si, dans l'ensemble, l'opinion se sent agressée et à peur. Et les médias servent à le faire. C'est clair. Et ça marche. Ça marche. Le téléspectateur dans son fauteuil en train de fumer sa pipe et de regarder le 20 heures, il voit défiler le viol d'une petite fille, la condamnation de brûleur de voiture. Et même s'il n'y croit pas tout à fait, quelque part, ça le pénètre. Là, il y a une espèce de démonstration claire dont les causes seraient analysées. La presse de l'époque, c'était des journaux, des journaux officiels, des journaux qui sortaient, qui étaient en vente dans les kiosques. Et puis c'était aussi les émissions de TSF, qu'on appelait ça la TSF ou la radio. Et il voulait convaincre l'opinion française, par exemple, que les Anglais avaient perdu la guerre, que les Allemands étaient invincibles, que la politique allemande était juste, généreuse, et qu'elle faisait, et que la mainmise de l'Allemagne sur l'Europe était l'avenir radieux de cette Europe. Ils racontaient, ils choisissaient des histoires, ils racontaient des mensonges. Mais pourquoi ça a été décrédibilisé ? Parce que la vie quotidienne des gens leur démontrait que c'était des mensonges. Les gens souffraient de manque de ravitaillement, de manque de liberté, ils voyaient des arrestations arbitraires. Et puis tout ça a été heureusement souligné par les journaux clandestins, qui n'avaient pas un poids énorme dans l'opinion, mais qui aidaient, dans certains cas, à dénoncer les mensonges de la propagande officielle. Si bien qu'on est arrivé à un moment que je ne peux pas identifier clairement dans le calendrier, probablement quelques historiens y sont arrivés, région par région. Ce n'est pas pareil partout. Ce n'est pas pareil à la campagne où le gouvernement essaie d'obtenir l'adhésion des paysans, ou dans les grandes villes, ou dans les milieux ouvriers, dans les milieux intellectuels. Mais finalement, tout le monde, y compris les paysans, y compris l'oncle de mon épouse, qui était viticulteur en Bourgogne, qui à l'origine était merveilleusement partisan de ce célèbre maréchal Pétain. Et puis le jour où les équipes sont arrivées pour neutraliser les fûts dans lesquels il mettait son vin, pour en faire des carburants pour les chats allemands, il a changé d'avis tout à fait. Et à partir de ce moment-là, il ne jetait plus les yeux sur les journaux. C'est l'expérience quotidienne des gens, surtout, aidés un peu par la propagande de nos journaux, un petit peu par la propagande arrivant de Londres, qui a chassé la crédibilité de la presse officielle ou de la TSF officielle, et qui l'a complètement décrédibilisé. Il est arrivé à un moment, pas le même partout, pas le même dans tous les milieux, où cette presse n'est plus acceptée, n'est plus crue. On ne l'apprend plus que pour voir les indications administratives importantes, quel ticket est valable pour acheter du saucisson ou pour acheter des textiles. C'était le seul usage de la presse dans les derniers mois. Nous disposons de moins de moyens pour décrédibiliser la presse qu'il n'en existait dans la société française en 1943 ou 1944, c'est évident. Donc il est encore plus important d'essayer d'expliquer pourquoi la presse est comme elle est, puisque les gens n'ont plus guère la possibilité de s'en apercevoir directement. Encore que, quelques-unes des nouvelles de politique internationale nous obligent quand même à nous poser des questions sur la justesse absolue et définitive de la politique américaine, par exemple. Si la politique américaine s'égare au Vietnam ou s'égare au Proche-Orient, peut-être que le modèle américain n'est pas exactement... Il y a quand même un début d'argumentation à faire valoir. Mais qui peut le faire valoir ? C'est un problème, ça. Il est de toute évidence très important pour les grands intérêts financiers ou économiques qui ont besoin de travailler étroitement avec l'État, qui ont besoin de l'État, il est évident qu'ils ont un grand intérêt à influencer l'opinion, puisque dans nos pays démocratiques, l'État a quand même quelque chose à voir avec l'opinion publique. Il y a de temps en temps des élections. Par conséquent, l'État va être... peut être bousculé un peu par l'opinion. Donc il convient de préparer l'opinion à faire en sorte que l'État qui va contribuer à mettre en place ne soit pas contraire aux intérêts financiers. Par conséquent, si je suis... si je suis... si je dispose d'un grand pouvoir économique, financier, et si j'ai besoin de travailler avec l'État, je vais essayer d'influencer l'opinion. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. C'est très simple, c'est très évident. Personne ne peut le nier, même les propriétaires des journaux. Seulement, les gens ne se rendent pas compte de ça. Il y a quand même une certaine subtilité dans les relations entre la presse, l'opinion et le pouvoir politique. Mais le fait que le pouvoir politique soit décrédibilisé dans les votes, dans les urnes, il y a énormément de... le score des extrêmes augmente, il y a beaucoup d'abstention, ce qui veut dire que les politiques libérales menées depuis un certain nombre d'années sont fortement rejetées parce que mal vécues par les citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les citoyens commencent à avoir un regard critique à l'égard des médias qui n'arrêtent pas de leur chanter les louanges du libéralisme ? Si, vous avez raison, vous avez raison, mais on peut aller plus loin et penser à ce qui s'est passé dans les pays socialistes. C'était la même chose, c'était exactement la même chose. Le pouvoir politique avait un contrôle encore plus direct et plus immédiat sur les médias. Et petit à petit, l'opinion a fini par ne plus croire ni aux médias ni aux pouvoirs politiques. Autrement dit, il faudrait établir, mais quelle est l'autorité qui pourrait le faire ? Un code de conduite des médias ou développer autant qu'on peut l'esprit critique du lecteur, du téléspectateur, des utilisateurs de médias. C'est un phénomène qui est flagrant chez nous, qu'il était avant-guerre avec les 200 familles, le comité des forges, le journal Le Temps et bien d'autres journaux. Et puis aussi, au passage, dans les pays staliniens, c'était pareil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je crois qu'il faudrait essayer, mais c'est très difficile à réaliser, d'obtenir que dès leur plus jeune âge, les jeunes citoyens ou futurs citoyens comprennent qu'il faut développer l'esprit critique. Il faudrait peut-être s'attaquer à la presse de jeunesse. Je crois que la presse est décrédibilisée dans certains milieux, qui sont avertis, qui sont militants, chez vos amis, chez mes amis, etc. On lit la presse avec l'esprit critique, même le canard en séné. Mais ce n'est pas général. Ce n'est pas général. Et finalement, la presse est dirigée par des gens intelligents. Je crois qu'ils, pour le moment, ils sont du bon côté de la ligne jaune. Et ils ont beaucoup de moyens pour y rester. Il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. La seule chose qu'on puisse essayer de faire, c'est de former les jeunes à l'esprit critique. Moi, je ne fréquente pas beaucoup de jeunes. J'en rencontre de temps en temps. C'est une des choses que j'essaie de leur transmettre. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Cherchez à comprendre pourquoi on vous le dit et pourquoi vous le lisez. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.